Musique On est en 2018, les changements sociaux, législatifs sont encore plus nombreux et il y a un facteur commun supplémentaire qui est que Nibélis est toujours à la pointe de l'innovation. Et effectivement, on a, comme je vous le disais, une double expertise, éditeur d'une solution en SaaS, en cloud et prestataire de services. Au sein de Nibélis, un service central. Le service central, c'est le service juridique. C'est la matière grise, c'est les neurones de Nibélis qui vont effectivement veiller, qui vont avoir le nez toute la journée dans le guide de fer, le journal officiel et qui vont être donneurs d'ordre en interne pour transmettre les évolutions à prendre en compte dans le cadre des développements à livrer à nos clients. Musique La retraite complémentaire, c'est donc un système obligatoire qui s'ajoute à la retraite de base de la sécurité sociale, le tout formant la retraite globale. Jusque là, nous avions deux caisses qui s'occupaient de cette retraite obligatoire, à savoir l'ARCO qui gérait la retraite complémentaire obligatoire des non-cadres et la tranche A des cabres, et la GIF qui gérait la tranche B et la tranche C des cabres et la GMP. La réforme consiste à fusionner ces deux caisses, et donc à partir du 1er janvier, nous n'aurons plus qu'une seule caisse, nous on n'est pas très popular, mais la caisse Agir Carpeau. Musique Concernant les autres cotisations, certaines disparaissent, autres apparaissent, la GFF, la CET et la GMP disparaissent, et font leur apparition la CEG et la nouvelle CET. La cotisation APEC est maintenue pour les cadres. Musique Le bulletin de paie clarifié a été modifié par les textes, à savoir que jusque là nous avions deux bulletins modèles, un pour les cadres, un pour les non-cadres. Désormais, un seul bulletin suffit, puisque la complémentaire tranche 1 et tranche 2 concernent tous les salariés, cadres et non-cadres. Simplement pour les cadres, il faudra rajouter une ligne APEC. Et en bas, le bloc relatif au prélèvement à la source a été rajouté. Musique Musique